Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous propose qu'on regarde ensemble les visages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont isolées depuis un certain temps, on essaie de se protéger d'une situation, on essaie peut-être de se protéger de quelqu'un aussi pour certains. On parle vraiment pour moi d'une situation qui dure depuis très longtemps, de quelque chose pour moi qui vous a peut-être épuisé, de quelque chose pour moi qui vous a peut-être mis en stress. Pour d'autres, il y a vraiment ce truc où là on aura comme l'impression de négocier, on aura vraiment la possibilité de négocier quelque chose. On aura vraiment cette possibilité peut-être même de se réconcilier avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment ce truc qu'on a attendu depuis longtemps, depuis très longtemps qui est en train d'arriver vers nous pour certains. Ouais, mais on parle vraiment pour moi de quelque chose en lien avec la famille. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un frère, une soeur. On parle vraiment pour moi d'une situation qui, voilà, d'une situation qui nous a énormément travaillé, de quelque chose qu'on a attendu depuis un certain temps. Peut-être que j'attendais que mes enfants en tout cas se rapprochent de moi, peut-être que mes parents, ma famille se rapprochent de moi pour certains. On parle vraiment pour moi d'une envie, mais depuis longtemps. Ouais, ça fait longtemps que j'aimerais peut-être renouer les liens avec certaines personnes. Ça fait longtemps en tout cas que j'aimerais qu'une situation s'apaise, une situation peut-être où il y avait des discordes, un peu des disputes. Chacun avait son point de vue bien arrêté sur une situation. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui... Alors là, j'ai un homme, mais ça peut être une femme. J'ai vraiment quelqu'un qui n'a pas arrêté de se remettre en question. De quelqu'un pour moi qui n'a pas arrêté de se poser des questions par rapport à la famille, par rapport, j'ai envie de dire, à la façon dont les choses sont en train de se passer. Peut-être qu'il y a comme quelque chose qui fait qu'au fond, on n'a pas été sincère avec toutes ces personnes-là. On ne leur a pas réellement dit ce qu'on avait sur le cœur. Peut-être ce qu'on était en train de traverser en ce moment. Pour certains, on parle vraiment pour moi de personnes qui ont ressenti le besoin de s'isoler, de personnes qui ont eu, j'ai envie de dire, comme le besoin de se mettre en retrait de certaines personnes, de ne pas forcément partager certaines choses, en tout cas, qui se passent chez elles, à leur domicile, avec les amis, avec les personnes qui les entourent. En tout cas, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui aujourd'hui se sent un peu coupable, de quelqu'un pour moi qui se sent, j'ai envie de dire, un peu honteux, d'avoir caché certaines choses, peut-être de s'être protégé, de s'être mis en retrait de certaines personnes. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui, j'ai envie de dire, n'était pas réellement à l'aise dans sa vie de manière générale, de quelqu'un pour moi qui a voulu faire comme un choix de revenir, j'ai envie de dire, dans une situation ou d'essayer de revenir vers certaines personnes, mais ça n'a pas réellement fonctionné pour certains. On parle vraiment pour moi d'un choix qui a permis à cette personne d'évoluer, d'avancer dans sa vie de manière générale, mais au fond, il y a comme ce truc où je me sens quand même coupable par rapport à certains choix, par rapport à certains mensonges, par rapport à certaines choses que j'ai pu faire croire aussi à toutes ces personnes qui m'entouraient. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a tourné le dos à pas mal d'amis, ça peut être aussi à pas mal de personnes de la famille, vraiment quelqu'un pour moi qui, voilà, j'ai écouté mes envies, j'ai été dans une direction, c'est vrai que cette direction en tout cas m'a permis d'évoluer, mais aujourd'hui, je me sens un peu coupable, je me sens un peu honteux en tout cas d'avoir fait certaines choses. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a créé une vraie coupure. J'ai vraiment voulu me couper de certaines personnes, j'ai vraiment voulu tourner le dos à certaines personnes et aujourd'hui, je suis un peu surpris de voir qu'au fond, ça peut me faire du mal, ça peut me peiner de réaliser aussi que je me sens isolée. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont vraiment fait, j'ai envie de dire, des choix dans le passé. On a vraiment en tout cas décidé de se focaliser sur un aspect de notre vie, donc l'aspect sentimental pour certains. Aujourd'hui, au niveau, j'ai envie de dire, de la famille, des amis, du travail, on a comme l'impression que ces choix, en tout cas qu'on a pu faire dans le passé, sont en train de nous bloquer, sont en train un peu de nous empêcher d'avancer dans ce qui nous tenait vraiment à cœur. Parce que moi, j'ai vraiment des personnes qui avaient des objectifs, on avait vraiment en tout cas pas mal de possibilités qui s'offraient à nous, mais on a préféré en tout cas prendre une autre direction. Je ne vais pas écouter ce que vous avez à me dire. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui, j'étais où, j'ai envie de dire, j'avais envie d'aller, quoi. Mais aujourd'hui, je suis vraiment en train de me rendre compte, peut-être que, oui, il y a du positif dans cette situation, mais il y a aussi du négatif. Oui, j'ai quand même avancé, j'ai envie de dire, dans l'aspect sentimental de ma vie. Mais au niveau du travail, au niveau, j'ai envie de dire, de mon bien-être personnel, au niveau émotionnel, même par rapport à mes amis ou à ma famille, je ne me sens pas bien, je me sens bloquée, j'ai comme l'impression qu'il y a tout le monde qui me tourne le dos, il y a tout le monde, en tout cas, qui n'a peut-être plus envie de me voir, qui n'a plus envie de communiquer. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui avait comme une envie, comme un rêve, en tout cas, de fonder une famille ou bien même de mettre un nouveau projet en place. Et pour certains, on en a parlé. On a un peu dit les choses comme elles étaient, mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, on a dit les choses un peu de manière un peu déplacée. On a dit les choses peut-être de façon un peu, j'ai envie de dire, brutale pour certaines personnes. Et c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, on se sent écarté, on se sent un peu éloigné de certaines personnes. Il y a vraiment pour moi pas mal de situations qui font qu'il n'y a plus à voir des différends, mais juste par rapport à une façon de dire les choses, une façon en tout cas de sortir les choses. Et aujourd'hui, on est vraiment en train de s'en rendre compte. Et aujourd'hui, on est vraiment en train de réaliser que oui, peut-être que j'ai dit des choses qui ne sont pas réellement passées. Peut-être que j'ai dit des choses de manière un peu, je m'en foutiste pour certains qui ont pu faire du mal à certaines personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens un peu coupable, un peu honteux d'avoir réagi comme ça. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.